Comment ? Il n'est pas illogique, mais je regrette qu'on encaisse deux buts sur des erreurs évitables, je pense. C'est un petit peu l'image de notre saison. Dans ces matchs de très haut niveau, contre la meilleure défense du championnat, il faut une grande rigueur défensive. S'il nous faut à chaque match marquer trois ou quatre buts, c'est difficile face à une très bonne équipe. On a eu du mal sur l'entame de la deuxième mi-temps. On a eu plus de déchets techniques. Les Lilos ont récupéré le ballon plus haut sur le terrain et nous ont mis une pression nettement supérieure à ce qu'on avait pu subir en première mi-temps. Mais malgré tout, on était bien organisé, bien en place jusqu'à cette égalisation qui nous fait assez mal. Je crois qu'on a fait un bon match ce soir. Je pense que c'était un vrai bon match des deux équipes d'ailleurs, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, beaucoup de qualités techniques aussi. Donc le score nous est défavorable, mais sur le contenu du match, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs ce soir. Non. Non, on fait quand même un grand pas, mais elle n'est pas assurée mathématiquement. Il reste neuf points en jeu. On va recevoir deux fois et finir à Rennes. Mais non, elle n'est pas assurée. Oui, oui. On avait fait deux-deux au match allé alors qu'on avait mené deux-zéros, mais on avait été en grande souffrance sur le match allé. Celui-ci, évidemment qu'il ne convient pas à Bruno, je le comprends, mais je crois qu'il est logique. Oui, oui, c'est une bonne opération. Vous savez, si on m'avait dit avant le coup d'envoi qu'on allait prendre un point, j'ai dit que personne ne se fatigue, on se prépare pour le match du dimanche prochain. Mais le match, voilà, ce point, il est important. Il maintient à distance le troisième. Il maintient aussi à distance le quatrième qui est là. Le quatrième, il est là et il pousse fort. Et on a notre galavérage qui est quand même un avantage important. Il me semble qu'avec une victoire, on pourra célébrer notre deuxième place. On a trois matchs pour gagner et ça serait bien de l'emporter dès la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !